Ayant fait parler mondialement de lui en 2017 de par sa qualité de conservation unique et exceptionnelle, ce nodosoridae découvert en Alberta et nommé Borealopelta marchimeli est de nouveau placé sur le devant de la scène avec cette très récente étude publiée en juin 2020. Ici, on va s'intéresser au contenu stomacal fossile du nodosor, dont la conservation encore une fois exceptionnelle pourrait permettre la reconstitution du paléo-environnement ainsi que de l'écologie de notre Borealopelta. Voilà donc un sujet particulièrement intéressant que nous allons découvrir. Tout d'abord, faisons un peu de mise en contexte. En paléontologie, la question du régime alimentaire chez les dinosaures ainsi que du milieu dans lequel ces animaux vivaient est très importante et très délicate, car le manque de fossiles reste prépondérant. Il faut bien comprendre que, contrairement aux écosystèmes marins, les écosystèmes continentaux, en particulier les forêts tropicales, ont un potentiel de fossilisation très faible du fait des sols très acides et d'une activité biologique très intense, qui dégrade bien vite les restes d'organismes. Ainsi, la majorité de la biodiversité a disparu sans laisser aucune trace, ce qui est bien évidemment extrêmement frustrant. En ce qui concerne les régimes alimentaires, que mangeait précisément un dinosaure herbivore ? En général, on utilise des hyno-fossiles, comme les coprolites, pour interpréter l'alimentation possible des dinosaures. Mais cela reste très complexe, les coprolites n'étant bien évidemment pas attribuables à des taxons fossiles donnés. Par conséquent, on leur attribue aussi des hyno-genres. L'anatomie de l'animal permet globalement d'interpréter sa place dans les niveaux trophiques. Un spinosauridé, de par ses dents coniques, ses longues mâchoires étroites, les multiples foramen présents à l'extrémité du prémaxillaire, évoque un grand aéropode piscivore. Mais l'alimentation précise de l'animal reste bien difficile à déterminer. Un grand sauropode est considéré, rien que de par sa taille, comme un méga herbivore. Soit un herbivore de plus d'une tonne, dont l'impact sur l'écosystème est colossal, à tel point qu'il façonne le paysage. Ces animaux ont donc une importance écologique démesurée. Il faut cependant rappeler que les méga herbivores actuels ont une alimentation largement basée sur une flore au fort potentiel énergétique, et très largement dominée par les angiospermes. La flore des méga herbivores du mésozoïque était constituée très largement par des cicadales, des équizétales, des fougères, des ginkgos, des lycopodes, et bien sûr, d'une grande diversité de conifères, dont les arrocariacées et les podocarpacées. De plus, les mammifères herbivores actuels peuvent très largement mastiquer les plantes dont ils se nourrissent. Or, bien que certains dinosaures, tels les hadrosoridés, pouvaient probablement faire de même, la mastication demeurait quelque chose de très rare. Certains dinosaures devaient donc préférer une alimentation basée sur les frontes de fougères. Les feuilles tendres devaient être faciles à consommer, mais leur potentiel énergétique reste bien faible, à l'exception des maratiales. Comme la physiologie des dinosaures reste très hypothétique, en particulier concernant le métabolisme des méga herbivores mésozoïques, le potentiel énergétique de la flore consommée est un bon indice pour comprendre leur métabolisme. Il reste cependant qu'un sauropode endotherme est très certainement plus qu'improbable, à en juger par la masse végétale qu'il faudrait fournir pour maintenir l'animal en vie. Un dernier moyen de déterminer avec plus ou moins de précision la composition d'un repas de dinosaures, reste bien sûr d'étudier les restes stomacophossiles qu'on appelle cololithes. Termes d'ailleurs très largement utilisés dans l'étude que nous allons à présent découvrir. Oui mais les cololithes sont malheureusement très rares, et quand il y en a, les restes végétaux sont quasiment indéterminables. Cependant, des gastrolytes sont souvent trouvés chez les sauropodes. Ces petits cailloux aident à la digestion en broyant les tissus végétaux en l'absence de mastication. Et c'est là qu'intervient cette étude publiée dans The Royal Society Publishing, faisant reparler de Borealopelta, le fameux nodosauridae exhumé dans les roches de l'Albien, soit il y a environ 110 millions d'années dans le Crétacé inférieur de l'Alberta. Borealopelta, qui apparaît littéralement en 3D, laisse aussi une petite surprise aux paléontologues, et non des moindres. Il s'agit d'un cololithe incroyablement bien conservé. Les objectifs des chercheurs dans cette publication sont d'interpréter l'alimentation du nodosaure, mais aussi de comprendre l'écosystème de l'animal, dans quel environnement vivait-il. Pour répondre à ces questions, il est nécessaire d'étudier le cololithe en question, et les plantes fossiles préservées. Les scientifiques ont tout d'abord cherché tout naturellement à démontrer que les restes stomacaux en sont bien, autrement dit que ces restes fossiles ne sont pas issus d'un dépôt ultérieur ou extérieur au corps, mais bien de restes stomacaux fossilisés avec tout le reste du corps de l'animal. Borealopelta a été exhumé au milieu de grès glauconieux, roches sédimentaires formées dans un contexte marin. Il a été remarqué que les sédiments étaient très homogènes, avec une grande quantité de pollen fossile et pas de débris végétaux. Pour vérifier la validité de l'identification de ce fameux potentiel cololithe, 16 critères ont été testés, dont la co-occurrence avec des gastrolytes. Le caractère alloctone des restes fossiles, une excellente préservation, des marques de broyage, de mastication ou encore la position anatomique du cololithe, et la plupart sont effectivement vérifiés. Qui plus est, les pollens fossiles présents dans la gangue de grès glauconieux sont relativement différents de ceux présents dans les restes stomacaux présumés. Nous sommes donc bien en présence d'un véritable cololithe. Mais alors, que contient-il ? D'après cette même étude, les palinomorphes découverts sont principalement ceux appartenant à des fougères leptosporangiers, ainsi que de quelques conifères. Et il y a aussi deux palinomorphes probablement angiospermes. Ces photos montrent le contenu fossile du cololithe, présentant des meiosports fossiles de lycopodiopsida, magnifiquement bien préservés. Mais aussi et surtout une grande diversité de sporanges de phylicophytes, principalement des leptosporanges, caractérisés par ce fameux anneau mécanique. Ce sont donc ici des polypodiopsida. On retrouve aussi des sporanges fossiles et des palinomorphes de fougères arborescentes, possiblement des sciatéacées ou des dixoniacées. Cependant, les maratiacées, les fougères eusporangées, sont-elles totalement absentes du cololithe ? Des tissus foliaires ont aussi été identifiés, comme ceux de cicadales et des palinomorphes de conifères. Probablement des pinacées et des podocarpacées ont aussi été observés, mais ils restent largement anecdotiques. Ce diagramme résume les proportions des grands groupes botaniques présents dans le cololithe, et c'est particulièrement intéressant. Comme vous le remarquez, les végétaux fossiles présents dans le cololithe sont très majoritairement des feuilles fossiles et surtout des frondes de fougères leptosporangées, principalement des osmundales, des dixoniacées et des glequéniacées, puis quelques occurrences de palmes de cicas, et enfin quelques restes mineurs de conifères. Le cololithe se démarque aussi par la présence de charbon et de quelques tissus ligneux. Cette alimentation, très largement dominée par des frondes de fougères, montre ainsi que les nodosoridaes, comme les Cumbarasaurus ou encore les Borealopelta, préféraient très certainement se nourrir de plantes aux feuilles faciles à ingérer, comme les tendres frondes des fougères. Les paléobotanistes ont cependant remarqué la totale absence des maratiales, comme Ongiopteris, dans le cololithe, probablement ici une marque de préférence dans l'alimentation des nodosoridaes. Les tissus fossiles restants, ainsi que des palinomorphes, indiquent la présence de conifères, surtout des spinacées, des cupressacées, ainsi que des équis aétites. Les chercheurs ont ensuite comparé la diversité végétale préservée dans le cololithe avec la flore fossile du membre de Grand Cage, en Alberta, qui est contemporain de Borealopelta. Cette flore fossile de 110 millions d'années, dont un ensemble de spécimens représentatifs est montré dans l'étude, est marquée par l'omniprésence de fougères Leptosporangiers, d'Equizétites, de Ginkoal, comme le Ginkoites, et de conifères, principalement des arucariacées, d'épinacées et des cupressacées. Le possible paléenvironnement obtenu, suite à l'étude du cololithe, et à la comparaison avec le membre de Grand Cage, est un paysage dominé par une forêt de conifères, ici des arucariacées, avec des rivières l'attraversant. Le sous-bois humide était, lui, marqué par l'omniprésence des fougères Leptosporangiers, principalement des osmundales, des Glekeniacées, ainsi que des fougères arborescentes, et essentiellement des Dixoniacées. Enfin, on devait aussi possiblement trouver des cicadales et des bénétithales dans cette forêt de l'Albien. La présence, très certainement accidentelle, du charbon dans l'estomac de Borealopelta semble indiquer un écosystème souvent en proie aux incendies. On parle ici de traces de successions écologiques secondaires. En effet, lorsqu'un écosystème se forme, d'une plaine sans vie à une grande forêt, on parle de successions écologiques primaires. Mais il peut survenir des phénomènes qui viennent déstabiliser l'écosystème, voire en partie le détruire. On parle alors de successions écologiques secondaires, durant laquelle des espèces pionnières comme les Cecropia, dans une Amazonie déforestée par exemple, se développent et colonisent le milieu jusqu'à laisser le champ libre à des arbres plus importants. La forêt où vivait Borealopelta avait donc subi des incendies et il y eut succession écologique secondaire. Les fougères omniprésentes de ce milieu sembleraient donc être des espèces pionnières venant revitaliser le sous-bois calciné. C'est exactement ce que représente cette reconstitution du paléo-environnement de Borealopelta au cours de l'Albien dessiné par la paléo-artiste Kaz. En conclusion, cette étude a mis en évidence l'extraordinaire richesse d'informations paléo-environnementales, paléo-botaniques mais aussi paléo-écologiques de l'estomac de Borealopelta. A partir du cololithe, les chercheurs ont pu reconstituer le paléo-environnement du dinosaure mais aussi mieux comprendre son écologie et le régime alimentaire des nodosauridés, voire même des ankylosaures en général. Et j'ai trouvé personnellement cette étude passionnante, non seulement parce qu'elle reparlait d'un dinosaure dont le fossile a choqué par son extraordinaire conservation, mais aussi car pour la première fois, on a eu une idée précise de ce que mangeaient ces dinosaures et qu'à partir de ces plantes si bien conservées, la paléo-botanique a permis la reconstitution du milieu où vivait cet animal. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.